Comment améliorer le métabolisme et mincir A chaque fois que nous mangeons et que nous buvons, le corps se charge non seulement de digérer mais également de répartir les nutriments pour chaque organe. Le métabolisme est responsable de la transformation de ses aliments en énergie. Son rythme est influencé par l'âge, le poids et le sexe. Si vous voulez en savoir plus sur la façon d'améliorer votre métabolisme et mincir, n'hésitez pas à lire cet article. Tenez compte du fait que, plus le métabolisme est rapide, plus vous pourrez brûler des calories et ainsi, perdre du poids. Comment améliorer le métabolisme et perdre du poids ? Évitez les aliments mis en boîte d'un du bas. Si l'obésité est majoritairement due au manque d'exercice et aux mauvaises habitudes alimentaires, les chercheurs affirment qu'il existe un autre coupable, le bisphénol A, plus connu sous le nom de bas. Ce composé se trouve dans tout ce que l'on consomme en boîte de conserve en plastique. Une étude publiée dans le journal Loft American Medical Association a prouvé que les enfants obèses ont de fortes quantités de bas dans leur corps. C'est pour cela qu'il est préférable de consommer des fruits et des légumes crus. Ajoutez des aliments avec de l'acide folique à votre régime alimentaire. Consommez des aliments riches en vitamine B9 pour prévenir les effets de ceux qui provoquent l'obésité. De fait, de nombreuses recherches montrent que l'acide folique peut protéger contre les effets nocifs des toxines comme le bas et d'autres produits chimiques estrogéniques similaires, qui ont été mis en relation avec certains types de cancers, notamment celui du sein et de la prostate. Mangez des légumes crucifères. Les légumes crucifères sont pleins de vitamine B9. Choisissez les choux de Bruxelles, le chou, le chou-fleur, le chou frisé, les cardes ou le brocoli. Plus vous en consommez, plus vous réduirez le risque de souffrir de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, de la démence, des détériorations cognitives ou des formes de dépression. Brocoli Ulterior Apicure 379 x 252 Remplacez les sodas par de l'eau ou du thé. Les sodas contribuent énormément à la prise de poids et sont liés à de nombreuses autres maladies. Ils contiennent du sirop de maïs avec beaucoup de fructose. Il a été démontré que les sodas light ou diététiques interrompent les processus des bonnes bactéries dans votre organisme et provoquent des inflammations. Petit déjeuner. Commencer la journée avec un bon petit déjeuner est une étape importante pour vous assurer que votre organisme brûle beaucoup de calories. En effet, si vous avez passé les dernières 6 ou 7 heures à dormir, votre corps a travaillé assidûment pour se réparer et se reconstruire, ce qui lui a coûté beaucoup d'énergie. Le fait de sauter le petit déjeuner diminue donc le métabolisme et empêche de brûler des calories. Prenez du yaourt au goûter. Le yaourt est une grande source de calcium et une option très saine pour le goûter. Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont circulé à propos du yaourt grec, qui contiendrait plus de protéines que les autres. Ce nutriment nécessite beaucoup de temps pour être digéré par l'estomac et aide également à brûler plus de calories. Le yaourt grec est une merveilleuse option pour le petit déjeuner ou le goûter. Une bonne option consiste à y ajouter des noix, des amandes ou des fruits. À quoi sert le yaourt 171 x 252 Profitez du thé et du café. Avec modération, les bienfaits du thé vert sont nombreux. Il contient du haïk, une catéchine qui aide à augmenter le métabolisme. Le café contient de la caféine, qui sert à augmenter le rythme cardiaque et donc à brûler des calories. Lorsque nous consommons des boissons chaudes, nous les buvons plus lentement que d'autres liquides, ce qui ralentit l'ingestion calorique de la nourriture et aide à maintenir équilibrer les niveaux de sucre dans le sang. Dormez bien, la quantité d'heures de sommeil dépend de nombreux facteurs. Cependant, la moyenne oscille entre 6 et 8 heures de sommeil quotidienne. Si vos nuits sont réparatrices, vous vous sentirez bien mieux le jour suivant. Le lien entre le métabolisme et le sommeil a été détaillé antérieurement dans cet article. Vous savez donc que le fait de bien dormir n'est pas un caprice. À l'inverse, le fait de ne pas dormir vous fera grossir car vous ralentirez votre métabolisme. Augmentez l'intensité de vos entraînements. Si vous faites des exercices deux fois par semaine, essayez d'augmenter la fréquence. L'organisme s'habitue à la routine, de la même manière que le métabolisme. Si vous voulez que les deux soient en bonne santé et qu'ils travaillent mieux, n'hésitez pas à ajouter plus séances de sport à votre programme de la semaine, ou à augmenter les charges et les temps d'entraînement. Sport à la maison 390 x 239 Il est important d'inclure un intervalle pour que l'organisme continue à brûler des calories après avoir fait du sport. Effet Afterburn. D'autre part, les exercices de musculation sont très utiles car ils aident à transformer la graisse en muscles et ils obligent le métabolisme à brûler plus de calories. Consommer des épices piquantes, l'un des exemples les plus connus est le piment de Cayenne, très utile pour accélérer le métabolisme. Son goût piquant est produit par un composé chimique, appelé capsaïcine, qui intervient dans plusieurs processus métaboliques. De plus, il a des propriétés antioxydantes et anticancérigènes. Manger intelligemment. De nombreuses personnes disent qu'il faut manger de manière rationnelle et non pas en suivant son instinct. Par exemple, le thon et le pamplemousse sont des aliments qui accélèrent le métabolisme. Choisissez de manière consciente ce que vous mettez sur la table au moment des repas.